dans ce cours on va étudier le système azigos pour cela on adoptera le plan suivant on va démarrer notre cours par une introduction puis on va étudier la grande veine azigos puis la veine iméazigos et la veine iméazigos accessoire et à la fin une plus jude conclusion pour introduire le système azigos est un système veineux formé par la veine azigos à gauche la veine iméazigos ou bien la veine azigos inférieure et par la veine iméazigos accessoire ou bien la veine iméazigos supérieure concernant les branches collatérales de la veine cap supérieure la principale collatérale est la grande veine azigos la veine azigos il n'est dans l'espace inframidestinal en regard de la onzième vertèbre thoracique elle naît de la réunion de ses deux racines la racine externe qui est constante qui est formée de la fusion de la veine lombaire ascendante droite et de la deuxième veine intercrustale la veine azigos monte verticalement dans le midiestin postérieur elle est à droite de la ligne médium au niveau du deuxième espace intercrustale elle s'incurve en avant et formant l'arc de la veine azigos il pénètre dans le thorax essuie les faces latérales droites des corps vertébaux elle se termine à la partie inférieure de la face postérieure de la veine cap supérieure en regard de la quatrième vertèbre thoracique la veine azigos a une longueur de 20 à 25 cm et un calibre de 4 mm à l'origine et de 2 mm à la terminaison il répond de son origine à sa crosse à gauche au conduit thoracique plus loin à la horde descendante à droite elle répond à la plèvre et au poumon droit en arrière elle répond au rachis thoracique elle répond aussi au vaisseau intercostaux droit en avant elle répond à la racine du poumon donc elle répond à la racine du poumon à droite elle répond à la plèvre pulmonaire droite et au poumon droit en haut et à gauche elle répond à l'œsophage thoracique et au nerf vague droit la veine émée azigos elle naît dans l'abdomen elle prolonge la veine lombaire ascendante gauche la veine émée azigos pénètre dans le thorax via le pilier gauche du diaphragme elle monte le long de la face gauche des vertèbres thoraciques elle s'enfléchit à la hauteur de la septième vertèbre thoracique et elle passe en arrière de la horde et passe aussi en arrière du canal thoracique avant de se jeter dans la grande veine azigos donc la terminaison dans la veine azigos elle reçoit les quatre derniers veines intercostales postérieures gauche ici schématisées concernant la veine émée azigos accessoire elle descend sur la face gauche des vertèbres thoraciques supérieures elle descend jusqu'au niveau de la septième vertèbres thoraciques elle s'enfléchit à droite et elle passe en arrière de la horde et en arrière du canal thoracique elle se jette dans la grande veine azigos elle reçoit les six ou cette première veine intercostales postérieures à gauche donc voilà les veines intercostales postérieures à gauche en guise de conclusion, le système azigos forme un système anastomatique entre les veines capes supérieures et inférieures elle comprend la veine azigos, la veine iméasigos inférieures et la veine iméasigos accessoire sur pipeline, la veine iméasigos alkaliens d'un garage en mènes il y a desgrès sur la veine